est-ce qu'on peut rater son tikkun dans ce monde là est ce qu'il est possible que quelqu'un il arrive ce monde là il a fait sa vie et puis à la fin on dit écoute rebolote reviens mon pote et bien regardez cette histoire qui fait très peur et qui fait frémir et vous allez comprendre comment un homme il doit savoir c'est quoi son tikkun et qu'est ce qu'il doit réparer dans sa vie un monsieur qui s'appelait rabbi david mimikoliov c'est pas un monsieur c'est un grand rab un des élèves du bal shem tov l'élève de bal shem tov il avait l'habitude de passer avec son maître les yamim norahim roshachana qui pour tout le temps il passait avec son maître était obligé et bien bien sûr juste avant quipour une semaine avant roshachana et bien il décide de partir en direction de la ville de son maître maiszibouz il est en chemin et bien sûr le avant le chemin c'était pas une journée ni 24 heures ça a duré plusieurs jours donc il s'est arrêté dans une ville une fois qu'il s'arrête dans une ville il s'arrête et il voit il ya des juifs qui le remarquent il dit écoute monsieur vous êtes juif oui oui je suis un effet juif vous pouvez venir faire mitra avec nous avec plaisir je viens faire mitra il vient faire mitra et il voit que dans la salle il y a neuf personnes et lui le dixième il lui dit écoute rabbi et on a une demande à te faire s'il te plaît s'il te plaît ne refuse pas quoi qu'est ce que vous voulez dit on a besoin d'un dixième pour yamim norahim sonner le chauffard avec dix personnes faire le minyan les hazarot les la répétition des défilotes et il nous manque un juif un juif pour nous compléter le minyan le dernier il était obligé de partir s'il te plaît reste avec nous pour les fêtes dit j'ai besoin de réfléchir ça fait des années que je passe avec mon maître à avec le baal shem tovam et zibouz comment je vais pouvoir passer une année sans que je ne passe pas avec mon maître réfléchissez il reste une nuit en plus et il se travaille toute la nuit d'un côté c'est bien et d'un côté c'est pas bien d'un côté c'est bien d'un côté c'est pas bien malheureusement le matin je suis vraiment désolé je sais que vous voudriez que je sois avec vous mais je sens dans mon âme que mon maître m'appelle que mon maître le baal shem tovam appelle je veux aller le baal shem tovam mais on a minyan rabbi tu n'as pas le droit de faire ça je suis désolé je suis obligé de partir je vais prier pour vous que vous ayez minyan malheureusement il n'avait pas minyan il arrive chez le baal shem tov et qu'est ce qu'il dit le baal shem tov il fait la tête comme ça il regarde avec des yeux un petit peu courroussé il commence la défila et il voit que le baal shem tov ne lui apporte même pas d'importance rochachana passe la fin de rochachana rabbi ça va je vous ai vexé il dit comment est-ce que tu m'as vexé comment tu as pu oser faire ça rabbi j'ai fait quoi il dit bien tout simplement tu étais dans une ville ils t'ont demandé d'être le dixième dans cette ville tu avais une étincelle de ton âme une étincelle de ton âme à réparer dans notre âme nous avons plusieurs niveaux et dans chacun des niveaux on a des étincelles à réparer des mitzvot à rattraper et bien tu sais tu avais une mitzvot de passer avec eux les fêtes et à cause de ça tu as raté ton tikkun sur le monde rabbi ne me dites pas ça quoi j'ai raté mon gilgul en effet mais dites moi quelque chose à faire je peux rien t'aider mais dites moi rabbi c'est pas possible tout le temps que la lumière est encore éclairée on peut encore on peut encore arranger aidez moi il lui dit ok je vais t'aider tu sais ce qui se passe il va falloir que tu ailles dans toutes les villes qui sont aux alentours et que tu ailles faire des drachotes et au moment où tu le sauras toi même tu le sauras et bien tu devras rentrer chez toi mais comment je serai rabbi tu le sauras dit mais rabbi dites moi tu le sauras bon il va et bien sûr il fait un cours dans cette ville dans la ville il revient dans la ville où il était il refait un cours et comme ça il passe plus d'un an et un an et demi à à l'extérieur de chez lui il était désespéré au bout d'un an et demi il arrive dans une communauté qu'il ne le connaissait pas et il y a là bas un des importants de la communauté qui commence à lui relancer des pics il commence à lui crier dessus il lui fait un bisayonne une honte tellement grave que il était choqué il a dit je peux plus je peux plus il a réfléchi et il s'est concentré il a dit ça doit être exactement ce que mon ravi m'a dit au moment où je serai et c'est je pense que c'est maintenant d'arrêter d'aller en galoute vous savez ce que c'est la galoute la galoute c'est l'exil quelqu'un qui sort de chez lui c'est comme s'il pas l'air en guilgoul et il est marqué certainement dans les écrits de nos mekoubalim quand quelqu'un il change de maison c'est tellement dur de déménager que c'est considéré comme si on a on aurait passé un guilgoul comme ça disent certains mekoubalim et donc lui comme il a passé et bien c'est comme s'il avait passé toutes ses réincarnations et donc c'est la raison pour laquelle il est revenu chez lui à la maison et là une fois il est parti chez le Baal Shem Tov et le Baal Shem Tov il a dit ça y est tu as arrangé ton tikkun et bien mes chers amis voici la question qu'on avait posée au début comment savoir quel est mon tikkun comment savoir qu'est ce que je dois faire dans cette vie et bien mon maître m'a dit il m'a dit comme ça il m'a dit et ça a été dit par plein d'autres rabbanimes aujourd'hui si quelqu'un il a une tendance avec quelque chose qui l'est plus attiré il a un yetserara le camembert pas trop cachère comme ça on sait pas d'où il est d'où le hercher où c'est marqué sur le magasin à tel aviv c'est marqué bassard mais en vérité c'est cachère bassard on sait pas exactement est ce que c'est écrit viande ou cachère on comprend pas tellement c'est pas grave on rentre dedans tu sens que tu as une taava une sorte de d'envie vers manger par exemple des choses qui sont pas très cachère ou quelque chose et bien ça c'est ton tikkun si tu vois que tu as une attirance vers quelque chose pour pas parler d'autre chose et pour indisposer quelqu'un et bien et si tu vois que c'est ça que c'est dur et bien tu dois te renforcer te renforcer au maximum et c'est ça grâce à ça que tu vas finir ton tikkun et à arriver dans l'endroit le plus élevé où tu peux arriver que dieu nous aide à arriver au Mashiach bimera bimera bimeno amén